Initié par le dispositif Azoli dans le cadre du programme spécial Business Development Service au profit des jeunes entrepreneurs afin de faire d'eux des entrepreneurs avétés avec des soutiens successifs, la formation AC sur le thème Esprit d'entreprise a débuté le mardi 13 août 2024 et s'est terminé ce vendredi 16 août 2024. On fait le point. Renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs ayant déjà bénéficié de l'appui du projet Emploi Jeune PEJ ou faisant partie de la première cohorte du dispositif Azoli tel l'objectif de la formation initiée par Azoli dans le cadre du programme spécial Business Development Service BDS. Axé sur le thème Esprit d'entreprise, cette formation débutée le mardi 13 août 2024 s'est achevée ce vendredi 7 août 2024 dans les départements de l'OMI et du Plateau. Les salles de conférences des 2e et 5e arrondissements de Porto-Nouveau ont servi de cadre à cette formation pour les entrepreneurs bénéficiaires des communes de l'OMI. Selon les participants, l'initiative est une occasion de comprendre davantage les réalités en entreprise. Après cette formation, je vois que j'ai la capacité de m'étendre encore, d'ajouter d'autres activités à ce que je faisais avant. Maintenant, ça m'apprend aussi à garder celui qui est là pour collaborer avec moi, à mieux m'entretenir avec eux. Et j'ai aussi appris que dans les caractéristiques qu'il faut pour qu'un emploi puisse rester avec toi, il faut lui payer à temps. Nous avons été outillés en ce qui concerne les grandes caractéristiques des personnes entrepreneurs à succès. Nous avons reçu des clés désormais pour savoir ce qui concerne la gestion de nos entreprises, la confiance en soi, la saisine des occasions, des opportunités, l'efficacité dans l'action, la gestion même de nos archives et tout ce qui va avec. Nous avons fait avec eux le créer et cette activité a consisté à les amener à créer une activité qui soit encore parallèle à leur activité du départ. Et cette activité, ils ont vendu. Ils ont vendu pour mettre en pratique ce qu'ils sont venus apprendre chez nous ici. On est plus ou moins satisfaits d'eux parce que ce n'est pas totalement fini. Ils se sont bien donnés à la formation. On a eu beaucoup de témoignages et ça va continuer ainsi. Et nous pensons qu'on aura des résultats convaincants, probants pour la suite. Marcel Afouda, directeur de l'entrepreneuriat et de l'emploi indépendant à l'Agence nationale pour l'emploi NPE, fournit des statistiques des bénéficiaires au niveau national et met un accent particulier sur les prochaines étapes de la formation. Nous avons mille jeunes que nous allons accompagner pour la croissance de leur entreprise au plan national. Nous avons commencé avec neuf classes ici dans le méplateau. Nous attendons 225 personnes. Nous avons eu 215. Il y a seulement 10 absents par rapport à toute la formation. Il y a d'autres classes qui seront prises en compte à partir de la semaine prochaine. Nous allons partir dans les jouets, les collines, le littoral où il y aura 10 classes. Ici, nous sommes à 9 classes. On doit couvrir 40 classes au moins de formation à raison de 25 par classe. Cette formation, financée par le dispositif Azoli avec l'appui de la Banque mondiale, vise à développer les entreprises des bénéficiaires et améliorer leur croissance tout en encourageant ces jeunes à formaliser les entreprises.